Et ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que ce soir, dans la région, dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Rassemblement national progresse. C'est évident en regardant nos cartes. Dans le Pas-de-Calais, tout d'abord, il n'y a plus que deux circonscriptions qui restent en dehors du champ du Rassemblement national. La quatrième du côté de Berck, Étaples, et puis la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, qui reste dans le giron de la majorité présidentielle. Et puis, dans le Nord, là aussi, le Rassemblement national progresse. Dans le sud du département, c'était assez clair dès le premier tour. Et puis, la quatorzième circonscription. Néanmoins, le Rassemblement national perd deux circonscriptions, la quinzième et la cinquième, qui reviennent à la droite. Si on fait les comptes, regardez. On peut même déjà comparer, effectivement, avec 2022. Vous voyez la progression du Rassemblement national dans le département du Nord et dans le Pas-de-Calais, effectivement, regardez cette progression, surtout du côté de Calais, effectivement, du côté de Béthune également, la troisième aussi. Et regardez les comptes. Eren et Alliés font 18 sièges ce soir, plus six sièges ensemble. La majorité présidentielle perd trois sièges par rapport à 2022. La gauche, dans son ensemble, perd trois sièges, elle aussi. Puis la droite qui obtient ce soir deux sièges. En réalité, elle prend un siège supplémentaire. C'est deux diverses droites. Le seul siège des Républicains de Pierre-Henri Dumont est perdu.